Il faut au moins faire des économies avant de partir et on n'a pas fait et du coup j'ai failli franchir le cap de la misère aussi mais je n'avais pas d'argent pour m'inscrire à l'université de Vannes. Je m'appelle Baptiste Cris, j'ai actuellement 22 ans, je suis en licence LEA, langue étrangère appliquée, anglais, portugais, japonais. Je suis né avec, j'avais déjà un problème aux yeux qui s'appelle la cataracte, j'avais déjà du mal à voir depuis ma naissance, j'ai appris à vivre avec, je savais que je n'allais pas voir bien depuis mon enfance, j'ai accepté le fait qu'il y aurait des difficultés dans ma vie quotidienne. J'ai fait un bac STMG, sciences de technologie du management et de la gestion, puis j'ai fait des études de droit à l'université de Guyane. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir ma première année de licence en droit, donc ma mère m'a proposé de partir à l'étranger ou en métropole pour continuer mes études. Vu que j'étais en redoublement, j'ai accepté et je suis allé à Vannes. J'ai repris mes études en première année, malheureusement je ne l'ai pas eu ma première année. Vu que le niveau de l'université de Vannes était dix fois plus élevé que celle de la Guyane, je voulais abandonner à un moment, mais la directrice qui dirigeait la licence de droit à Vannes m'a proposé de ne pas abandonner et de peut-être chercher une autre licence qui peut-être pourra me plaire. Et du coup, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé la licence LEA, langue étrangère appliquée à l'université de Rennes II. J'avais déjà des bonnes notes en langue quand j'ai passé mon bac, notamment en portugais et en anglais. Du coup, j'ai tenté le coup. J'ai décidé d'y aller. Au début, quand je suis arrivé, j'avais envie de retourner chez moi parce que je me dis que ce n'était pas chez moi en France, ce n'était pas chez moi en métropole. je me disais que j'avais envie de retourner chez moi. Mais après, vu que j'ai accepté de vivre avec, j'ai une petite pensée de temps en temps pour la Guyane. Je me demande comment toute ma famille va. Je me demande comment le village se porte. C'est la vie sociale qui a été un pas à franchir, que j'ai franchi avec un peu de difficulté, c'est vrai. Puis, il y a eu la difficulté du fait de vivre en France. Il faut avoir de l'argent pour vivre en France. Il faut au moins faire des économies avant de partir. Et on n'a pas fait. Et du coup, j'ai failli franchir le cap de la misère aussi. Mais je n'avais pas d'argent pour m'inscrire à l'Université de Vannes. Du coup, c'est le Cruz qui m'a aidé, environ 150%. Et puis, l'assistante sociale de l'Université de Vannes, qui était une assistante très gentille, m'a aussi offert de l'aide. Le conseil que j'aimerais donner, c'est qu'il faut trouver dans les études ce qu'il vous plaît. Ne pas suivre les conseils des autres. Avancez dans vos études. Si vous allez en France, prévoyez de l'économie. Soyez sûr de vouloir y aller. Et de vouloir continuer dans votre but.